Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce webinaire Valiantis. Je suis Maïwen de l'équipe marketing chez Valiantis et je suis ravie de vous retrouver ici. La session va démarrer d'ici quelques secondes mais je souhaiterais d'abord partager avec vous quelques informations pratiques. Vous l'aurez remarqué, vous serez tous en mode muet durant cette présentation. Vous ne pouvez donc pas nous parler directement. Je vous invite cependant à utiliser l'interface de messagerie pour laisser vos commentaires et vos questions puisqu'il y aura notamment une session de questions réponses en fin de présentation. Enfin certains d'entre vous l'auront peut-être remarqué, cette session a été préenregistrée pour éviter tout problème technique ou absence de dernière minute. Nous serons cependant bel et bien en direct à la fin pour répondre à toutes vos questions. Tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas Valiantis, nous sommes partenaires Atlassian. En tant qu'intégrateur, nous accélérons la transformation des entreprises en digitalisant les processus et en modernisant le travail d'équipe grâce aux méthodes et outils agiles. Au cours des 15 dernières années, nous avons aidé plus de 5000 clients à réaliser leurs ambitions en accélérant la collaboration de leurs équipes. C'est dans ce cadre que Valiantis intervient aujourd'hui pour répondre à la question suivante. Comment la formation de vos équipes sur les outils Atlassian accélère leur productivité ? Laissez-moi vous présenter nos deux intervenants de ce jour qui vont répondre à cette question périlleuse, Léo Kervizic et Rémi Guiodis. Léo travaille depuis 12 ans avec les solutions Atlassian. En tant que responsable de l'activité avant-vente chez Valiantis, il accompagne toutes nos équipes commerciales auprès de nos clients pour comprendre leurs attentes et leur proposer les solutions techniques répondant à leurs besoins. Quant à Rémi, il est consultant chez Valiantis. Il aime transmettre son enthousiasme pour ses outils, partager les bonnes pratiques apprises dans le cadre de ses missions de conseil et participer à créer une dynamique positive autour des outils. Il est temps de démarrer, messieurs, je vous laisse la parole. Merci Maïwenn pour cette introduction. Je me présente, Léo Kervizic, responsable d'équivalent de France. C'est moi qui accompagne souvent les entreprises pour définir les besoins de plan de formation, d'accompagnement, conduit du changement. Bonjour à tous, je m'appelle Rémi Guiodis, je suis consultant expert Atlassian et formateur chez Valiantis depuis 4 ans. Donc bienvenue à ce webinaire sur comment la formation de vos équipes sur les utilisateurs de la science accélère leur productivité. Donc le plan de ce webinaire sera dans un premier temps de revoir les objectifs et les problématiques rencontrées chez les entreprises. Dans un deuxième temps, Rémi, ce fera un plaisir de vous parler de la formation chez Valiantis, comment est-ce que c'est structuré, quels sont les intérêts et on finira par un cas pratique. Et Rémi, est-ce que tu veux dire plus sur la formation ? Oui, tout à fait, on commencera déjà par les formateurs, ensuite la philosophie des formations de Valiantis basées sur la pratique et enfin un cas concret d'implémentation et de formation d'un client. Voilà, ensuite j'aborderai l'accompagnement au changement. Donc l'idée va être de développer les notions des formations qu'on aura vues précédemment autour de ce qu'on appelle les formations personnalisées et réutilisables. On abordera les notions de coaching qui est un complément important à la formation. Et enfin, pour les plus grands comptes, on abordera justement la mise en oeuvre du comité de pratique autour de la solution à la science et enfin le knowledge management. Et on finira bien évidemment par une session de questions-réponses pour vous apporter des compléments d'informations sur vos besoins. Les objectifs de ce webinar, donc ils sont au nom de trois. Dans un premier temps, ça va être de vous accompagner sur l'identification des enjeux de la formation, souvent dans votre transformation digitale. Donc voilà, est-ce que c'est la capacité à pouvoir répondre sur des innovations ? Est-ce que c'est une capacité à rattraper une dette technique ? Est-ce que c'est une formation plus orientée utilisateur métier ? Est-ce que c'est plus une formation sur la partie utilisateur technique ? Voilà, il va y avoir toutes ces dimensions-là à prendre en compte. On abordera aussi naturellement sur comprendre comment la formation de nos collaborateurs a un impact sur l'adoption des outils d'attelation et des processus. Effectivement, on parle d'outils qui sont quand même très structurants et il est important qu'on intègre ces outils dans l'adoption de vos propres processus métiers et que ça soit en adéquation avec vos besoins et vos attentes internes. Et enfin, on finira sur des retours sur le ROI, sur comment nos clients ont tiré partie de cette formation dans le cadre de la conduite du changement. Ça sera sur le dernier point. Les différentes problématiques rencontrées chez nos clients. Merci. Donc, il va y avoir naturellement la gestion multi-équipe. C'est-à-dire qu'on a souvent des procédures, processus, des rachats assez différents, des maturités différentes. Et donc, on va avoir des contraintes pour justement uniformiser le savoir-faire et les compétences des équipes. C'est important de savoir les former. Des contraintes de localisation. Donc, ça aussi, c'est important de le savoir pour pouvoir définir si on les fait à distance, sur site, en présentiel, les choses. Il y a aussi les outils Atlassian. Vous pouvez les utiliser de manière distancielle. On l'a vu avec la crise du COVID. C'était très intéressant de pouvoir justement adapter ces produits à ces enjeux très rapidement. La partie documentaire, justement, comment est-ce qu'on va pouvoir intégrer de la documentation, de la capitalisation au travers de ces plantes de conduite du changement ou de formation. L'accompagnement du changement perpétuel, voire aussi des changements inefficaces et problématiques. Ces deux points sont assez proches. Effectivement, aujourd'hui, on doit innover très régulièrement, très vite. Le marché va vite. On doit s'adapter d'autant plus vite. Et nos ressources, nos collaborateurs, on doit aussi les accompagner pour être en capacité de s'adapter, de répondre à ces attentes du marché. Des problématiques dans l'entreprise, ce qu'on appelle le manque de visibilité, de transparence. C'est-à-dire des fois, il y a des prises de décision. Des fois, il y a des changements opérationnels, des changements d'organisation, de procédure. Et la formation et l'accompagnement permettent de justement apporter des réponses, soit par la structuration des produits pour faire passer l'information, mais aussi simplement pour réadapter notre organisation à ces changements. Enfin, on a deux points très importants. Les prises de décision, effectivement, aujourd'hui, on le dit, le time to market est rapide. Et il faut qu'on soit en capacité de prendre des décisions vite. Les solutions inflation sont souvent des solutions avec des informations en temps réel qui vont permettre de supporter le process de prise de décision et aussi de faire redescendre la prise de décision rapidement auprès des équipes, de façon, par exemple, d'éviter qu'on travaille toujours sur un projet six mois plus tard alors qu'on avait décidé de l'arrêter. Et enfin, on va pouvoir répondre aussi aux questions de complexité technique puisque les solutions inflation vous permettent d'être déployées sur site, chez vous, dans vos pro data center ou en mode cloud. Et de la même manière, nous déroulons ces formations à distance ou en présentiel. Donc, on va être capable de répondre à ces deux contraintes-là. Et en plus, on va avoir aussi des contraintes d'intégration de nos solutions avec des solutions tierces. Et donc là, on va devoir aussi vous former de manière très poussée, très pointue sur des attentes techniques. Maintenant, je vais laisser Rémi aborder la partie formation et je vous retrouve tout à l'heure. Donc, chez Magnentis, l'ensemble des formateurs sont certifiés, Atlas Time, ils sont expérimentés. C'est avant tout des consultants qui sont sur le terrain, qui voient des cas concrets tous les jours avec les clients et qui ont un certain bout pour la formation. Ils sont là pour transmettre leur retour d'expérience. Ils prennent toujours le temps lors des formations de répondre à vos questions, des questions concrètes par rapport à votre entreprise et vos cas pratiques. Ils sont là pour aiguiller les participants, du coup, dans leurs futurs choix, que ce soit dans les choix d'application Atlassian, d'add-on, de vision, d'implémentation. La philosophie des formations Valentis sont basées sur la pratique. Personnellement, dans mon expérience précédente dans l'enseignement et la pédagogie, ça m'a appris que sans pratique, les notions acquises durant une formation ou un cours ne restent jamais très longtemps. L'ensemble des formations Valentis sera donc sur un chemin pédagogique basé majoritairement sur les exercices. Chacune de nos formations aura une structure assez identique. On va être sur l'explication d'une notion précise. Quand l'explication sera terminée, on va passer sur une démonstration de la part du formateur. Puis viendra les exercices pour les participants aider ponctuellement par les formateurs en cas de souci. Ensuite, il viendra une correction où le formateur reviendra sur tous les points, notamment les points où il a détecté les difficultés de la part des participants. Et enfin, une session de question-réponse, sachant que le formateur s'assurera toujours que l'ensemble des participants ait bien compris la notion de passer à la suite. On va proposer un accompagnement aussi post-formation. Il est très fréquent que suite à une formation ou une réponse donnée aux participants, les formateurs soient recontactés et sollicités par les participants. Nos experts s'appuient sur leur expérience pour conseiller au mieux vos cas concrets dans votre entreprise. Atlassian répond à un écosystème système de solutions et d'apps développés par les tiers très complètes. On a plus d'une quinzaine d'outils Atlassian, plus de 2000 apps développés par les sociétés de développement. Si on a un doute, ne pas hésiter à poser la question à un expert Atlassian sur l'orientation à apprendre pour une solution. Le devoir de conseil d'un expert Atlassian sera toujours d'accompagner le client dans le bon sens et d'optimiser le ROI d'un participant pendant et après une session de formation. On va ici prendre un cas concret d'une entreprise qu'on va appeler My Company, donc une entreprise de moyenne structure avec des développeurs travaillant en cycle en V, qui ont certains problèmes d'exactitude dans les dates de livraison des produits, qui ont des soucis de gestion de test, qui va engendrer des allers-retours entre le client, le support produit et les développeurs. L'entreprise souhaite donc faire une transition à l'âge. Donc la mise en place de Gira découle d'abord d'un choix qui sera décisif pour la suite et qu'il ne faut pas prendre à léger. Donc quel type d'hébergement par exemple en cloud, en data center, sachant que ces prises de décision seront forcément couvertes dans les formations et que si on a la moindre question, peu importe la formation, ne pas hésiter à poser la question au formateur. C'est des sujets très importants. Quels sont les besoins finaux et quels outils pourront y répondre ? Encore une fois, ce sont des questions où des réponses seront fournies par les formateurs durant les formations. Gira est un outil complet qui nécessite un ensemble de connaissances et de bonnes pratiques pour le mettre en œuvre et le maintenir. Donc pour la mise en place, l'administration sera nécessaire avec un ensemble d'administrateurs internes qui devront être formés. Un administrateur devra être formé pour connaître déjà comment mettre en œuvre l'outil, comment le maintenir et savoir appliquer les bonnes pratiques pour pouvoir avoir un temps de travail aussi petit que possible et la meilleure implémentation possible. Comment marche l'outil et comment tirer le meilleur ? C'est un outil, que ce soit Gira, Confluence ou d'autres outils, c'est extrêmement personnalisable. Il y a beaucoup de possibilités pour les utilisateurs. Donc une formation à l'utilisation de Gira, d'un Gira qu'on va appeler classique ou d'un Gira plus personnalisé avec Gira Software qui est spécifique pour l'agilité, on aura un ensemble de formations par rapport à ça, notamment dans Gira Software où on va rappeler par exemple les fondamentaux de l'agile avant de passer à la pratique de l'outil. La formation des key users est aussi très importante car ils peuvent transmettre leurs connaissances par la suite aux autres utilisateurs. Faire attention à ne pas mettre en production trop tôt avec des utilisateurs qui ne sont peu ou pas formés à une solution qui compare entièrement aux besoins de l'entreprise. Les utilisateurs sont alors dubitatifs par la suite. Sur cette solution, ils auront tendance à aller dans le mauvais sens. Un utilisateur correctement formé qui a l'ensemble des connaissances dont il a besoin pour travailler vers sa productivité et sa qualité de travail largement améliorée. Avant toute implémentation, dans le choix des besoins de changement léger et surtout d'optimisation de la solution apparaîtront. Des administrateurs internes compétents et formés sont nécessaires pour appliquer rapidement ces changements ou demandes d'évolution. Dans le cas d'une demande avec une certaine charge et une certaine complexité, ne pas hésiter à se rapprocher d'un expert à Tassian pour qu'ils puissent intervenir et guider dès le début des administrateurs sur le bon chemin. On va voir comment développer votre habilité. Donc, travailler avec la méthode agile. La mise en place de l'agilité, ça fait avec des experts pour respecter à la fois la méthodologie et également appliquer cette méthodologie à l'entreprise, sachant que chaque entreprise est spéciale. Il faut faire un compromis entre la méthodologie et la méthode de travail de l'entreprise. Savoir adapter l'agile dans la vraie. L'agilité est faite pour les développeurs dans ce cas-ci. Une bonne communication et un accompagnement est nécessaire pour que la méthode soit adoptée et vite productive. Gérard Software est là pour mettre en pratique l'agile au quotidien et respecter ses bonnes pratiques. Chaque entreprise ayant ses propres méthodes de travail, il faudra donc customiser l'outil et l'adapter aux besoins de l'entreprise. Pour aller plus loin, on va dire que l'entreprise MyCompany souhaite mettre en place un centre de support pour ses clients, passant par Gira Service Management avec ses fonctionnalités spécifiques. Ce centre de support pourra gérer les bugs, les demandes de nouvelles fonctionnalités ou tout simplement les questions posées à l'équipe de support. Gira Service Management s'accompagne d'automatisation, de mise en place de SLA qui seront largement personnalisables, de files d'attente, encore une fois, personnalisables par les agents, de rapports spécifiques qui seront en fonction des SLA, de l'entreprise du client, de la satisfaction du client, d'un ensemble de paramètres. Et on pourra faire globalement des liens avec une base de connaissances, donc entre le centre de support et la base de connaissances. Comme les autres outils, pour qu'un agent de portail de support travaille efficacement et qu'il soit satisfait de l'outil, une formation est nécessaire pour qu'il commence à l'utiliser et qu'il paramètre son environnement de travail. Cette formation lui apportera toutes les réponses qu'il a par rapport à la météorisation de son métier dans l'outil et les possibilités d'optimisation qui lui seront mises à disposition pour qu'il puisse gagner du temps à chaque étape de sa journée. L'entreprise étant plus rentable et grandissant rapidement, nous sommes maintenant sur une structure à plus de 200 développeurs et nous voulons se passer à l'agile à l'échelle, aussi à l'appeler SAFE. La mise en place doit être faite correctement en appliquant les mêmes principes qu'en agilité. Avec un expert, une bonne communication, des formations utilisateurs, encore une fois, une optimisation adéquate de l'outil. Il existe plusieurs façons d'impliquer SAFE dans Jira, avec l'outil Atlassian à part entière Jira Line ou encore directement avec Jira Software, avec des apps comme Agile Hive, Advanced Roadmap, Big Picture ou encore plein d'autres. Il reste à choisir la meilleure solution dans votre cas précis. En général, dès que vous avez un besoin spécifique, comme dans le test management, l'automatisation poussée, le reporting, le roadmap, un outil est là pour répondre à vos besoins. Selon l'outil et la complexité de mise en place, il est souvent plus rentable de commencer par former l'acteur interne qui sera chargé de mettre en place l'outil et de maintenir l'outil. Chez Valiantis, au-delà du catalogue de formation qui couvre la majorité des besoins, nous savons aussi nous adapter aux besoins spécifiques et proposer des journées de coaching avec un formateur expert dans le besoin qui aura auparavant pris connaissance de votre contexte et qui en tiendra compte. Léo, je vais te relaisser la main pour l'accompagnement au changement. Merci Rémi. Effectivement, c'est une très bonne introduction à l'accompagnement au changement, les formations spécifiques. Effectivement, donc là, on parlait spécifiquement de la formation et comment la formation supportait vos processus d'implémentation ou de révision de vos méthodologies internes. Maintenant, on va aller plus loin, c'est-à-dire qu'on va potentiellement faire des formations spécifiques. Effectivement, vous êtes une entreprise assez conséquente. Vous avez besoin d'avoir une formation non seulement sur l'outil, mais aussi sur vos processus internes. Nous allons donc travailler conjointement sur l'adaptation du contenu de formation à vos usages. C'est pour ça qu'on a mis la formation spécifique. Nous allons aussi pouvoir compléter les formations avec des offres de coaching. Effectivement, une formation, on va avoir une approche théorique, même si elle est avec des exercices, qui va devoir se confronter à la réalité pour consolider les acquis. Et il arrive qu'effectivement, soit il y a des oublis, soit il y a des points spécifiques qui ne sont pas couverts par la formation et que ça ne va pas nécessairement nécessiter une formation pour aborder ces points-là. Une séance de coaching ou des séances de coaching seront largement suffisantes. Enfin, pour les plus grandes entreprises, nous apporterons la communauté de pratique pour pouvoir accompagner le changement et surtout avoir une conduite du changement récurrente sur la durée et naturellement, c'est comment est-ce qu'on va capitaliser l'ensemble des savoir-faire et de la documentation au sein du Knowledge Management. Premier point, les formations spécifiques, on va les développer sur deux axes. Donc l'aspect métier. Déjà, l'idée, ça va être de travailler ensemble sur l'alignement de ces formations sur vos attentes. Qu'est-ce que vous souhaitez en tirer, identifier le ROI à aborder ? C'est est-ce qu'on souhaite former avant tout nos collaborateurs sur les processus internes et ensuite leur expliquer comment ça se déploie dans l'outil, comment est-ce qu'ils peuvent travailler sur leurs activités ? Ça peut être simplement une mise à jour technique pour expliquer les nouvelles innovations du produit, des produits Atlassian et mettre à jour simplement vos utilisateurs. Il va y avoir différentes attentes qu'on verra ensemble. Derrière, on va naturellement prendre en compte vos savoir-faire de façon à les intégrer dans nos supports, de façon à ne pas être en inadéquation avec notre démarche et vos attentes. Nous avons toujours respecté cette approche pragmatique. Pour nous, c'est vraiment une plus-value de nos formations. C'est vraiment sur des exercices qu'on veut appliquer, qu'on veut réviser, qu'on veut pouvoir contrôler de façon à ce qu'on s'assure que toutes les personnes qui sortent de notre centre de formation aient une capacité réelle à pouvoir travailler avec les compétences qu'on lui aura fait acquérir. Et enfin, naturellement, l'objectif, je viens de le dire, c'est d'avoir une formation opérationnelle et donc de s'assurer de l'adéquation de la formation avec vos attentes. Ensuite, on aura naturellement une approche technique. Donc là, on va avoir une couverture, comme l'a dit Rémi tout à l'heure, sur des besoins spécifiques. Par exemple, le test management avec X-Ray, le pilotage de projet avec Big Picture. Il y a plus de 4000 apps sur la marketplace. Donc, je ne vous mentirai pas, on n'a quand même pas 4000 formations out of the box. On a un catalogue suffisamment étendu, mais il arrive qu'on ait besoin de travailler spécifiquement pour certains demandeurs sur une app spécifique. Et donc là, on va la construire ensemble et elle sera votre propriété. On définira aussi naturellement le mode de livraison à distance ou sur place de la formation. On le voit avec le COVID. C'est quand même plus intéressant de pouvoir rester à la maison et en profiter pour se former sans avoir à être fatigué par les déplacements en avion, la réservation des chambres d'hôtel, ce genre de choses. Enfin, ces formations sont réutilisables. Vous allez pouvoir les capitaliser et potentiellement même, on pourra former vos futurs formateurs pour qu'ils soient en capacité de prendre le relais pour des formations internes. L'environnement de formation, nous fournissons des environnements de tests à chaque individu de façon à ce qu'il soit vraiment dans son propre environnement, dans son propre contexte de travail, qu'il ne soit pas pollué par les autres et de façon justement qu'on puisse plus facilement corriger et comprendre ce qui se passe avec lui. Et enfin, on pourra travailler aussi sur les deux modes de déploiement fort des solutions Atlassian, le mode data center qui est sur du on-premise ou sur les instances cloud des solutions Atlassian. Excusez-moi Léo, en précision, le mode serveur qui n'est actuellement plus maintenu par Atlassian qui peut aussi être ouvert pendant cette formation. Oui, mais je ne voulais pas parler du passé. Donc, l'offre de compléments va être le coaching. Donc, comme je l'ai dit, l'idée du coaching va être de venir à postériori de la formation, qu'elle soit out of the box chez nous ou personnalisée. L'idée étant de venir trois à six mois après les formations, de vérifier avec vous s'il y a des besoins de compléments, des besoins de renforcement des personnes que nous avons déjà formées et donc de mettre en place un accompagnement spécifique sur ces points-là. Donc, la première étape va être de travailler avec vous sur l'identification des lacunes ou des axes de progrès. Ça peut être aussi des idées d'innovation ou d'approfondissement qu'on n'avait pas identifié en amont. Notamment l'agilité à l'échelle, comme on parlait Rémi, on est peut-être parti sur l'agilité. Maintenant, il faut qu'on aille plus loin. Donc, on peut identifier ces axes de progrès-là dans un premier temps. Une fois qu'on a réidentifié ces objectifs, on va naturellement nous travailler de notre côté sur les sessions de coaching, donc aller chercher tous les éléments techniques et aussi collecter nos différentes best practices au sein de nos communautés de pratiques. Puisque nous, en interne, nous avons différentes communautés de pratiques sur l'agilité à l'échelle, l'ITSM pour le support, des communautés techniques et donc on doit devoir naturellement mettre tout le monde à contribution pour apporter les réponses les plus efficientes pour vos utilisateurs. Une fois qu'on aura bien préparé ces sessions de coaching, naturellement, on va les exécuter toujours soit individuellement, soit sur des petits groupes de deux à trois personnes maximum. L'objectif, ce n'est pas de se retrouver avec 20 personnes autour d'une table. On s'est rendu compte d'expériences que c'était inaudible et inefficace et que souvent, on ne répondait qu'à quelques personnes qui avaient le leadership sur la Réunion et qu'il y avait souvent une grande partie des gens qui s'effaçaient et qui attendaient pour rien. Donc, on a décidé d'arrêter des coachings de groupes massifs et faire vraiment quelque chose de spécifique et de vraiment adapter aux besoins de chacun. Une fois qu'on aura fait ces sessions d'accompagnement, l'idée, ça va être de consolider par l'expérience, donc d'itérer plusieurs fois, de s'assurer ensuite d'avoir les retours des équipes sur l'application ou l'applicabilité de ce qu'on avait conseillé et de potentiellement réadapter si besoin et donc de pouvoir permettre à ces personnes de monter en compétences, de monter en expérience et en expertise sur la solution. Naturellement, toute séance de coaching finit sur la réalisation d'un bilan des acquis pour s'assurer que les lacunes et les axes de progrès identifiés sont bien adaptés et que potentiellement, on ne se soit pas trompé de cible. Il arrive actuellement que le problème était beaucoup plus profond et les attentes étaient beaucoup plus étendues que ce qu'on avait identifié en amont et que les séances de coaching ont mis en lumière d'autres axes de progression et donc il faudra potentiellement continuer le coaching. Une fois qu'on aura travaillé sur ces axes formation coaching, on va commencer à travailler surtout pour les grands groupes sur la communauté de pratique. Ça a un coût pour l'entreprise de former les gens, ça a un coût de coacher et d'accompagner les personnes et donc l'idée avec cette communauté de pratique c'est justement de mettre en place des habitudes de travail, une animation au sein de vos organisations en toute autonomie pour justement capitaliser, travailler, apprendre, développer vos compétences. Donc généralement ça va commencer par travailler avec vous pour identifier quels sont les influenceurs, les leaders des solutions Atlassian en interne. Il y en a toujours, il y a toujours des gens qui aiment les produits Atlassian, c'est ce qu'on appelle le noyau de la communauté ou les Atlassian champions, qui eux ont une envie de partager, d'expliquer comment est-ce qu'ils utilisent au quotidien la solution et comment ça leur rapporte vraiment des solutions efficaces. Donc une fois qu'on aura identifié ces personnes moteurs, on va devoir, on va travailler avec les attentes de la communauté donc on va pouvoir discuter avec certaines équipes, certains managers ou directement poser des questions avec des surveys de façon à identifier des utilisateurs et les attentes de la communauté même si elles n'existent pas encore pour essayer justement d'identifier les sujets et de les prioriser les uns par rapport aux autres de façon à apporter des réponses concrètes dans un premier temps, de façon à montrer que la communauté pratique est là pour apporter quelque chose de viable sur le long terme. Une fois qu'on aura identifié ces attentes, on va travailler justement sur les événements informels, que ça soit des diffusions d'articles de blog, des vidéos, des procédures, des documentations écrites, ça peut être des livres blancs, voilà comment je fais mon test, les tests automatisés avec bambou, pourquoi pas. Et donc on va justement ritualiser, intégrer dans les méthodes et dans la vie de l'entreprise ces événements de façon à ce qu'on met justement en place des espaces d'échange sur ce qu'on va appeler la communauté élargie, la vraie communauté de pratique au sein de l'organisation. L'idée, une fois qu'on aura développé tout ça, c'est justement de développer les synergies, les interactions par exemple, on va pouvoir étoffer. Au départ on partera peut-être d'une communauté de pratique Atlassian, mais ensuite on va peut-être se rendre compte qu'il y a des communautés plus restreintes, la communauté autour de Jira, la communauté autour de Confluence pour la documentation, on peut avoir des communautés de pratique sur le test-manage. Donc là on sort carrément de la solution technique pour aller vers vraiment des pratiques métiers, mais qui sont supportées par des solutions Atlassian. Et donc il y a besoin de développer ces synergies, de permettre aux gens de pouvoir échanger, partager les choses. Naturellement ces synergies vont nécessiter d'avoir des sponsors, parce qu'il va falloir quand même mettre en place des choses, identifier des leaders, des limites, mettre un réseau social au sein de l'entreprise pour développer l'ensemble de ces synergies. Et l'objectif et la finalité de tout ça naturellement, c'est de capitaliser les connaissances et d'avoir surtout une capacité à innover et adapter nos outils, les méthodes, aux besoins et aux évolutions des produits et aux évolutions de vos méthodes de travail et même de l'organisation. Naturellement cette communauté de pratique ne pourra pas exister si par extension on ne travaille pas sur la gestion de la connaissance, le knowledge management. S'il te plaît Rémi, merci. Donc là l'idée voilà, avec la base de connaissances, donc effectivement c'est une des plus values d'Atlasian, c'est qu'on a un outil qui s'occupe de ça, qui s'appelle Confluence, qui va permettre justement de capitaliser l'ensemble des informations, qu'elles soient les informations produits, les informations projets, les informations du support, voilà, j'ai une FAQ, j'ai un forum d'échange, voilà, ça fait partie des connaissances intégrées. Et on s'est rendu compte que dans ces différentes bases de connaissances, dans ces différents articles, il y a de l'information à transmettre, à partager aux utilisateurs et donc c'est très important de la capitaliser. La communauté de pratique va pouvoir s'appuyer sur cette base de connaissances pour diffuser, vulgariser, partager ces informations. Donc l'idée va être pas seulement de la capitaliser en mode « c'est facile, tu trouveras dans le wiki l'info », non c'est aussi justement de la diffuser et de la propager et même de la présenter. Donc c'est là où on va justement travailler aussi sur ce qu'on appelle des retours d'expérience. Par exemple, comment Xrem a facilité la gestion du test management dans mon travail au quotidien ? Comment j'ai amélioré le release management avec des solutions de CI-CD comme Bamboo ? Comment j'utilise les reporting de l'agilité pour animer mes rituels agiles au sein de mon équipe ? Voilà, ça va être des retours d'expérience que la communauté va pouvoir se faire via le manage management. Naturellement, le manage management, l'objectif c'est de capitaliser le savoir, potentiellement rédiger, partager, voire même, j'aurais tendance à dire, éduquer, enfin au moins instruire les différentes solutions, les différentes méthodes de travail au sein de l'entreprise. Mais là, on dépasse largement le cadre des solutions en classe. Merci pour votre attention et maintenant, je vais me faire un plaisir de répondre à vos questions. Bonjour à tous. Merci Léo pour cette présentation. Nous sommes de retour en live avec Léo pour cette session questions réponses. Donc, je vois que nous avons une première question d'Alexis qui nous demande est-ce que vous faites des formations sur des méthodologies comme SAFE ou des frameworks comme ITIL ? Alors, c'est quelque chose qu'on nous demande souvent, mais effectivement, non, malheureusement, on ne fait pas ce genre de formation, puisque nous, nous sommes vraiment une société de conseil autour des solutions d'attelation. Donc, moi, j'entends ça dire, on est des hommes outils, on est là pour supporter vos process. Donc, c'est pour ça que généralement nos formations s'appuient sur un rappel des méthodes, mais à aucun moment on forme vos collaborateurs à ces méthodes ou à ces frameworks. On ne fait pas de fondation sur ITIL, ce genre de choses. On le délègue à d'autres sociétés qui le font très bien. Ok, ça marche. Deuxième question de Isabelle. Pouvez-vous être plus clair sur la taille des groupes pour le coaching ? Alors, comme je l'ai dit pendant la vidéo, souvent sur les petits groupes, on est sur du 2 à 3 personnes, ponctuellement 4, comme je le disais, de façon justement à avoir des espaces d'échange plutôt cohérents, de ne pas avoir un groupe déséquilibré. On s'est rendu compte que quand on commence à avoir 6, 7, 8 personnes, souvent il y en a qui demandent plus d'accompagnement que les autres et on se retrouve des fois avec des personnes qui, en fin de coaching, puisqu'on fait aussi des surveys, on demande la perception des coachés. Et des fois, on a des personnes qui disent, le coaching ne m'a servi à rien parce que je n'ai pas pu parler, on n'a pas abordé mes points. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de restreindre à des petits groupes. Ça marche. Alors là, c'est une troisième et dernière question. Quels sont les supports fournis pour le coaching ? Alors, c'est justement la grande différence entre le coaching et la formation, puisque la formation, effectivement, il y a des supports, il y a des environnements, ce genre de choses. Le coaching va s'appuyer sur vos propres environnements, qu'ils soient de qualification ou de production, mais on ne va pas développer de supports de coaching, on va potentiellement apporter les attentes, les frais identifiés, les questions sur des comptes-rendus de réunion, ce genre de choses, et le bilan aussi de fin de coaching. Il n'y a pas besoin de plus. Souvent, on laisse aux coachés aussi la prise de notes, de façon à ce que c'est un moyen de capitaliser pour eux, pour faire la chose. Si on prend la prise de notes à leur place, souvent, on s'est rendu compte que ça ne capitalisait pas très bien. C'est beaucoup mieux que ça. Ça marche. Il n'y a pas d'autres questions ? Donc de votre côté, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, depuis notre formulaire de contact sur notre site web valiantis.com. C'est avec plaisir qu'on vous répondra. Merci Léo pour ta présentation. Rémi n'a pas pu être présent pour le live aujourd'hui, mais en tout cas, je pense que c'était très complet. Très bonne journée à tous, et à très bientôt pour un nouveau webinar. Merci, bonne journée à tous, à bientôt. Merci, au revoir. 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 Au revoir.